Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui on va vous parler de la star des vitamines, c'est-à-dire la vitamine C, celle que tout le monde connaît. Alors je suis avec Pierre Joyot, vous êtes co-auteur avec le docteur Cyril Laporte de la nouvelle révolution alimentaire, vous êtes expert en nutrition. La vitamine C c'est aussi l'acide ? L'acide ascorbique que l'on prend souvent en complément nutritionnel à l'approche de l'hiver. Et l'acide ascorbique ou la vitamine C, qu'est-ce que c'est ? C'est un élément qui intervient en tant que co-facteur dans de nombreuses réactions chimiques et enzymatiques du corps. Quel est son rôle exactement ? Alors l'acide ascorbique, la vitamine C, on ne sait pas la synthétiser, donc déjà il faut l'apporter par l'alimentation. Et l'acide ascorbique, la vitamine C a un rôle antioxydant. Et elle permet aussi une meilleure biodisponibilité du fer au niveau de l'intestin entre autres. Il y a des études qui montrent que la vitamine C peut jouer un rôle contre certains cancers, un rôle préventif ? Exactement, certaines études ont montré, notamment chez le fumeur, qu'une consommation de fruits et légumes importantes, donc de vitamine C importante, permettait de diminuer le risque de cancer du poumon, de l'osophage par exemple. Ce qui est plus connu aussi, c'est qu'à l'approche de l'hiver, par exemple, on mange des oranges pour diminuer les risques de rhume, et ça c'est de la vitamine C. Exactement, parce que certaines études ont montré aussi qu'une consommation de vitamine C en assez grande quantité permettait d'avoir un effet positif et préventif sur le rhume, notamment chez les enfants. Cette vitamine C, où est-ce qu'on la trouve dans l'alimentation ? Alors c'est simple, la vitamine C, on la trouve en très grande quantité dans les fruits et légumes. Donc pas un repas sans légumes, pas un jour sans un fruit, à consommer de préférence de saison, à consommer le plus cru possible pour avoir une meilleure disponibilité de la vitamine C, mais bien évidemment, on peut aussi cuire les aliments plutôt doucement ou à la vapeur. Les compléments alimentaires, beaucoup en prennent ? Oui. Alors, c'est pas un problème, la vitamine C, on peut la prendre en complément, ça fera pas de mal, ça peut faire que du bien. Voilà, allez, on prend la vitamine C et on est en forme. Nos émissions vous plaisent ? Alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501